« Since I saw you for the first time, don't go changing, I love you the way you are, I want you to touch me, I feel you, I want you, I love you. » Bonjour, c'est Emma Goldberg. Ce générique, vous le connaissez. C'est aussi l'histoire d'une émission qui s'appelle « Just Like Emma » et d'une chronique magazine qui s'appelle « Just Like Emma ». « Just Like Emma » est sur 242 Radio UK et « Lazy Indie Magazine ». C'est une de mes créations et vous allez découvrir l'histoire de « Just Like Emma » sur 242 Radio UK et « Lazy Indie Magazine ». Voilà comment ça s'est passé. Beaucoup d'entre vous me demandent l'histoire de l'émission « Just Like Emma » sur 242 Radio UK. Évidemment, c'est une histoire un peu singulière. Pour commencer, je ne viens pas du monde de la radio, je suis compositrice, chanteuse, auteur, compositeur. J'écris mes chansons depuis très longtemps, j'ai fait le conservatoire, puis j'ai fait des études, puis la vie m'a amenée à faire des tournées. Et en 2018, je fais à ce moment-là pas mal de radios américaines où j'envoie pas mal de mes musiques. Et une radio me contacte, 242 Radio UK, avec son directeur Alan Eiji, animateur radio aussi, et sa délicieuse épouse Bernadette. Et on commence à faire l'émission, et l'émission marche bien. Une émission, une interview évidemment sur mes chansons, où je raconte un peu mon parcours. Et puis, quelques semaines plus tard, il me demande de faire une émission avec lui. Et cette fois-ci, il me donne les rênes de l'émission. Et comme moi, je viens de la musique indépendante, sans maison de disques, j'ai évidemment pensé aux collègues. Et l'histoire de 242 Radio, Just Like Emma, commence à ce moment-là. Mon directeur et moi, nous avions une vision totalement différente de cette émission, ce qui est très drôle. Lui voulait, comme parrain Johnny Hallyday qui venait de mourir. Moi, j'ai demandé à Patrick Hernandez d'être le parrain de mon émission. Il était bien vivant, et il l'est toujours, heureusement. Et il m'a porté chance, et il me porte chance chaque jour dans cette émission. Alan voulait des chanteurs comme Sardou, Hallyday et les autres. Évidemment, je n'en voulais pas, parce que maison de disques, toujours. Et j'ai choisi des artistes indépendants. Évidemment, ça s'est corsé. Alan a un petit peu bougonné, il faut le dire, c'est très drôle. Ensuite, il voulait comme générique Les Carpenteurs, ce qui est bien anglais, évidemment. Et moi, je n'en ai pas voulu. J'étais en train de faire un titre avec David Karenza, un jazzman américain de talent, grand grand monsieur du jazz. Et j'ai eu la chance immense à ce moment-là de faire I Love You The Way You Are, une chanson que j'ai co-écrite et co-composée avec David Karenza. Et c'est musicien, parce que la bande a été enregistrée aux États-Unis. Je n'ai pas du tout été aux États-Unis. Nous avons fait ça à distance, mais tous les musiciens sont américains. Je suis la seule française sur ce titre. Et on produisait à ce moment-là I Love You The Way You Are dans les radios américaines en même temps. Donc, je décide un peu, je force un peu la main d'Alan en lui disant que ce sera I Love You The Way You Are qui fera le générique de l'émission. Et là, il a une phrase singulière. Il me dit, tu fais trois émissions et si ça ne marche pas, t'es viré. Je me suis dit, c'est super rigolo. Bon, je vais lui donner ces trois émissions. Je fabrique à la hâte trois émissions qu'il peut diffuser une fois par mois. Il me met dans un créneau horaire absolument pas possible le dimanche soir à minuit. Donc, je ne savais pas qui allait écouter mes émissions le dimanche soir à minuit. Et pour l'anecdote, je fabrique les émissions dans une période où j'étais en train de faire un déménagement. Je préparais mes cartons pour déménager. C'était encore plus drôle parce que j'étais au milieu des cartons et je faisais l'émission en même temps pour l'Angleterre et peut-être plusieurs pays. Je fais mes trois émissions que j'envoie en Angleterre. Je fais mon déménagement et je prépare en parallèle des chroniques pour la France sur le cinéma. Et je viens d'emménager, j'ai deux cartons en guise de table avec une planche, l'ordinateur posé dessus. Et la journée, je défais comme je peux les cartons et le soir, je fais mes chroniques. C'était très, très drôle. Et puis, au bout de la deuxième émission, je demande à Alain combien a-t-on d'auditeurs le dimanche soir ? Pensons qu'au bout de la troisième, j'allais me faire virer. Et il me dit 54 000 auditeurs. On a commencé Just Like Emma avec 54 000 auditeurs à minuit. Et un an plus tard, il a décidé de me passer le lundi à 17 heures. Et aujourd'hui, au bout de trois ans et demi d'émission, nous en sommes à la 83e. Nous sommes à 93 000 auditeurs dans plus de 170 pays francophones, anglophones. On nous écoute en Australie, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon. Nous avons beaucoup de japonais en Russie, en Ukraine. Nous avons un public ukrainien. Et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui nous suivent et qui suivent l'émission Just Like Emma, cette émission fonctionne très, très bien, à ma grande surprise. Et nous irons probablement vers les 100 000 auditeurs en 2024, tranquillement avec notre émission Just Like Emma sur 242 Radio UK. Ce qui est pour moi une énorme surprise, vu que je ne viens pas de la radio, je ne viens pas des médias, même si j'ai une appétence accrue pour les médias. Mais c'était une grande surprise d'arriver, de dépasser la barre des 90 000 et d'arriver bientôt aux 100 000 auditeurs par émission, avec une progression constante entre 8 et 10 % pour les professionnels de la radio qui connaissent ces chiffres. Moi, j'apprends juste. Voilà, c'est en toute honnêteté que je vous réponds. Et pour votre info, j'ai essayé de me faire débarquer gentiment, mais je n'y suis pas arrivée. Donc, je crois que je vais rester à 242 Radio UK parce qu'en plus, mon directeur est super sympa. C'est difficile de lui résister avec sa délicieuse épouse. Ce sont des gens formidables. Donc, je ne partirai pas. Voilà, je suis condamnée à rester à 242 Radio UK. Et j'avoue que c'est une chance inouïe de pouvoir être avec eux et de continuer cette aventure avec toute l'équipe. Il y a aussi Lisa Pullman, qui est une femme extraordinaire et une chanteuse. Et Sarah McGuinness, qui est une chanteuse remarquable avec une carrière remarquable. Je suis entourée de superbes personnes. Et comme un bonheur n'arrive jamais seule, Lazy Indie Magazine, chez qui j'avais fait pas mal d'interviews vers des pays anglophones. Des interviews toutes en anglais, là aussi, parce que les Français ne s'intéressent pas tellement à moi. Le public est là, mais les journalistes, c'est un peu plus compliqué entre nous. Nous décidons, en fait, ils décident pour moi, que Just Like Emma va se décliner aussi dans Lazy Indie Magazine. Et aujourd'hui, je suis aussi chroniqueuse dans Lazy Indie Magazine, tout en continuant de chanter et d'écrire des chansons. Pas toujours pour moi, d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc le concept Just Like Emma sur la musique indépendante, dans 242 Radio et dans Lazy Indie Magazine avec mes deux délicieux directeurs qui sont vraiment fantastiques et plein, 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 plein d'artistes et de productions géniales qui me font confiance. Des gens absolument délicieux. Je vous invite à les écouter, à les découvrir. Et voilà, c'est Just Like Emma, tout comme Emma sur 242 Radio UK et Lazy Indie Magazine. N'hésitez pas à venir vers ces médias et peut-être n'hésitez pas non plus à venir me contacter pour passer dans l'un des dos, voir les dos, si ça vous fait plaisir. Moi, je suis à votre disposition. Voilà, c'est l'histoire de Just Like Emma et c'est l'histoire un petit peu d'Emma Goldberg aussi. Allez, merci, je vous embrasse très fort et I love you the way you are. Je vous aime tel que vous êtes. I love you the way you are You're the one I'll leave me for I don't wanna wait for you anymore I love you the way you are You'll be my forevermore I don't wanna lose you anymore I love you the way you are You're the one I'll leave me for I don't wanna wait for you anymore I love you the way you are Sous-titrage ST' 501